salut c'est andré bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment passer de zéro à 500 abonnés instagram en 7 jours le tout sans publicité alors c'est une stratégie qui est inspirée d'une vieille technique twitter qui existe depuis des années des années que j'avais moi même utilisé lors du lancement de traffic mania en 2015 pour augmenter un petit peu ma visibilité sur twitter pour commencer à amorcer la pompe à trafic pour essayer de récupérer des inscrits au maximum sur ma newsletter et donc j'ai adapté cette stratégie instagram et je vais vous la présenter aujourd'hui c'est pas une stratégie qui est compliqué elle demande juste de l'implication un peu de rigueur un peu de suivi et vous verrez que vous obtiendrez du résultat alors aujourd'hui on tourne cette vidéo en extérieur pour la bonne et simple raison que ma nouvelle maison n'est pas encore meublée je suis entre mon appart lyonnais et ma maison de perpignan donc à l'intérieur ça résonne vachement il ya un effet cathédrale là il n'y a pas trop de vent ça sera un petit peu la surprise du chef au montage on verra ce que ça donne mais voilà je vous explique tout de suite donc cette stratégie astagrab la première chose c'est de déjà bien réfléchir à votre niche il ya deux sortes de contenu en gros sur instagram la première sorte de contenu c'est le contenu de monsieur et madame tout le monde c'est vraiment le contenu que vont avoir 90 95% des gens qui utilisent instagram c'est à dire qu'ils vont partager leur quotidien avec leurs amis voilà ils vont prendre ils vont au resto ils vont prendre une photo de leurs plats ils vont une soirée ils vont faire quelques photos quelques selfies avec leurs amis et puis vont partager ça avec leurs proches nous ce qu'on veut ici c'est fédérer une audience et si vous voulez fédérer une audience fédérer une communauté il faut qu'il ya un fil conducteur donc il faut que vous déjà définissiez clairement votre thématique ça c'est très important quel que soit le choix de votre business en ligne il faut que ça soit bien positionné autour d'une thématique dans lesquelles il ya un marché dans lequel il ya un besoin et donc si vous voulez fédérer une communauté sur instagram il faut qu'il y ait ce fil conducteur donc c'est très simple si par exemple vous voulez je sais pas monter un business sur la photo voilà la photo ça colle très très bien instagram photographie nature photographie de montagne photographie de coucher de soleil il faut que ce soit le fil conducteur de vos messages instagram il faut pas mélanger votre votre perso le selfie avec tata janine avec ce que vous voulez faire d'un point de vue business donc déjà ciblez bien le contenu de votre compte si vous êtes dans une thématique sportive et ben on vous verra en train de faire des pompes ou en train de pratiquer votre sport si c'est sur une thématique photo il faut que ça tourne autour des photos que vous souhaitez prendre et à mon avis la thématique photo est tellement large que ça peut être intéressant de de cibler j'espère qu'on entendra pas trop les chiens donc au lieu d'avoir une thématique photo hyper général fait de la photo du portrait ou alors de la photo d'urbanisme en prenant photo de l'architecture ou alors de la photo de nature peu importe donc le choix de la thématique première étape la deuxième étape c'est une étape de recherche c'est assez simple à faire ce que vous allez faire c'est que vous allez chercher les gros comptes de votre thématique quand je dis gros compte ça peut être bien d'avoir quelque chose qui a au minimum dix mille abonnés et donc vous allez faire une liste peut-être dans un fichier excel tout simplement une liste de ces gros comptes et vous allez vous plonger dans les publications de ces comptes importants de votre thématique et vous allez lister tout simplement les hashtags qui sont utilisés par ces comptes qui sont suivis par beaucoup beaucoup de gens donc ça c'est la deuxième étape la troisième étape c'est l'étape de préparation de votre contenu il va falloir commencer à créer de la photo et là vous avez deux grandes solutions sur instagram la première solution c'est d'utiliser une banque d'image donc vous allez aller chercher des photos qui sont pas de vous mais des photos que vous allez acheter dans une banque d'image type pixabay mais c'est pas la seule il y en a plein d'autres si vous choisissez cette option c'est très important de prendre un compte payant pour pouvoir avoir accès à l'intégralité des photos de la banque d'image et pour ne pas ressortir les mêmes photos gratuites qui ont déjà été qui ont déjà été utilisés des milliers de fois dans votre thématique première option banque d'image deuxième option faire vous même vos propres images moi c'est sûrement la solution que je vous recommande soigner soigner la qualité des contenus instagram c'est le réseau social de l'image donc investissez dans du matériel pour pouvoir prendre de jolies photos vous avez peut-être pas besoin d'acheter un appareil photo professionnel à plusieurs milliers d'euros mais il vous faut au minimum un bon smartphone qui va faire de la jolie photo soigner les cadrages essayez de mettre des éléments qui vous distingue c'est à dire que si vous faites du sport il faut pas simplement qu'on vous voit en train de faire des pompes mais il faudrait qu'on vous voit je sais pas en pleine action en train de souffrir en train de vous dépasser enfin voilà que l'image raconte quelque chose donc préparer comme ça un certain nombre d'images ce que vous allez faire à chaque publication et ça sera la quatrième étape c'est que vous allez travailler le texte et je vous recommande d'utiliser cette stratégie qui est en gros la stratégie des trois lignes la première ligne c'est tout simplement la description de votre image donc vous allez tout simplement dire voici une photo du mont blanc à 6 heures du matin ou alors me voici en plein travail lors de mon dernier entraînement fitness la deuxième ligne de texte que vous devez utiliser c'est la ligne de l'appel à l'action donc après la description vient l'appel à l'action vous allez tout simplement inciter les gens à aller cliquer vers le lien qui est dans votre bio le plus souvent ce lien sera un lien pour s'inscrire à une newsletter donc pour recevoir un petit bonus gratuit un guide pdf une petite vidéo en échange de l'inscription à une liste mais ça peut être aussi un lien vers une page de vente ou alors un lien vers un téléchargement d'application si c'est votre business la troisième ligne c'est la ligne de crédit elle est particulièrement importante si vous utilisez des images de banque d'image tout simplement par respect du droit d'auteur vous devrez citer l'auteur de la photo si elle n'est pas de vous est ce que vous allez mettre ensuite c'est une vingtaine de tags et une trentaine de hashtags par rapport à tous les comptes populaires que vous avez recherché précédemment ça nous emmène ensuite à la quatrième étape donc à ce niveau là tout est prêt vous avez vos images vous avez les textes tout est fait correctement comme je voulais indiquer et vous allez commencer à poster l'idéal c'est de poster deux à trois fois par jour encore une fois pour que ça fonctionne sur les réseaux sociaux la question de la fréquence est très importante la cinquième étape est celle de la croissance c'est ça qui va vous permettre de récupérer plusieurs dizaines d'abonnés chaque jour ce que vous allez faire c'est que vous allez reprendre ces gros comptes instagram du début et vous allez suivre les gens qui suivent ces comptes et moi je vous conseille d'en suivre manuellement 100 à 200 par jour bien évidemment vous allez consulter certains de ces comptes et là il va falloir être social c'est le principe d'un réseau social c'est l'interaction humaine si vous voulez que ça fonctionne il faudrait que sur les comptes qui vous plaisent le plus vous puissiez laisser de temps en temps un commentaire que vous partagiez une image ou que vous mettiez un like ce que vous pouvez également faire c'est publié des stories en demandant aux gens de vous taguer si ils apprécient vos propres contenus et puis évidemment vous allez partager et liker en citant les crédits à chaque fois des photos qui vous plaisent en utilisant cette stratégie de follow massif avec 100 à 200 comptes par jour vous pouvez espérer que 10 à 20 % des gens vous suivent en retour surtout si il y a de l'interaction sociale il ne vous reste plus qu'à être tenace et à appliquer cette stratégie pendant plusieurs semaines et vous verrez votre compte astragram qui va monter progressivement c'est pas une stratégie qui est compliqué c'est une stratégie qui consiste tout simplement à identifier une niche à suivre des gens qui sont intéressés par cette niche et à avoir un échange social avec eux donc c'est une stratégie qui peut être très intéressante si vous démarrez en ligne pour pouvoir amorcer la pompe à trafic pour pouvoir récolter quelques inscrits au démarrage c'est absolument quelque chose qui peut vous aider à vous lancer j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'oubliez pas que dans la description vous pouvez télécharger un guide sur les titres gratuits vous avez 124 titres à recopier à adapter à votre thématique n'oubliez pas aussi de télécharger la formation trafic qui est offerte pareil le lien est dans la description moi je vous dis à très bientôt abonnez-vous à cette chaîne n'hésitez pas aussi à aller voir le blog trafic mania car il y a énormément de contenu sur le blog et à bientôt salut